jump assemble est disponible depuis deux jours pour la bêta fermée on n'a pas encore date de fin mais on a justement un petit système qui est bien et qu'ils ont mis en place c'est que tous les jours ils rajoutent des slow ceux qui veulent justement rejoindre la bêta n'oublions pas que j'ai fait une vidéo installation du jeu les amis et là on va directement découvrir j'ai fait quelques parties en solo et là on va découvrir ensemble le jeu pour que vous vous ayez votre propre avis selon le lors du jeu le gameplay s'il ya des crash autres petites parenthèses je joue sur galaxy z flip 3 3 le téléphone le pliant et du coup comme carte graphique j'ai une 675 une snapdragon 675 sur ce on démarre je vous donne rapidement il ya à peu près sur l'écran premièrement au début vous avez créé votre personnage quand le jeu soit disponible oui on peut que le jeu sera disponible en version globale mais ils vont faire un soft launch malheureusement en commençant par l'asie du coup ça c'est normal comment les philippines ou sinon singapour ou encore la malaisie qui sera l'un des premiers pays à avoir le jeu l'exclusivité et si tout se passe bien on pourrait avoir le jeu courant premier trimestre 2024 sur ce on continue alors comme vous le voyez à l'écran les amis là nous sommes sur délire de deux plateformes on va combattre et là on va parler justement ici pour faire de la renquête de une arène normale ou tout simplement du training à côté nous avons un système gacha incorporé avec 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 goku en perso spécial en perso vedette et à côté nous avons les quêtes les le pass également je vais récupérer de suite et à part ça les missions etc etc il faut juste que je complète ça tranquille après nous avons les bonus de connexion avec minato il pourra gagner au gérer au cinquième ou sixième jour après le bonus de connexion avec sa soquet mais bon on verra plus tard après nous avons le système de deux bulles stuff que nous avons déjà ou pas nous avons déjà vu auparavant justement avec mobile légende arena of valor on en offre qui ou encore mobile et légende enfin plus tôt les gof légende rick drift et on a la possibilité justement d'éditer nos personnages et prendre plutôt les personnages que l'on veut et de faire un pré bulles pour les les parties sans forcément passer par les bulles des recommandés qui ont été fait par les devs malheureusement ils sont pas très très optimisé sur ce on démarre nous avons ici trois modes de jeu vous voyez on a rien à normal donc au normal il ya match et ça trompe après nous avons l'aréna normal lala lala en quête du coup forcément c'est les parties de classement et après on a un autre mode de jeu ils sont le de dragon ball battle cette fois ci on va pas faire le dragon ball battle on n'est pas là pour ça mais plutôt pour faire plutôt des matchs on va faire je pense un match ça sera déjà assez long je pense voir en solo let's go et après je vais vous montrer un peu tous les persos qui sont disponibles le temps de trouver une partie et je ne dis pas de bêtises c'est ici alors nous avons la route au petit bout ici dans megoumi et nous chez nous bout tony enfin du coup chopper un 0 nezuko lance crown de mâche elle en dit de un des deux locs avec ou quoi on a le fille du premier épisode son goku kayo ken son goku super saiyan le coup saiyajin freezer et nous souké minato nobara sasuke orime ou s'op le fitem skip ou ça peut du coup time skip également bon coq gara et naruto uzumaki dans tout cas tous ces personnages là j'avais déjà pour la plupart d'entre je crois même les avoir tous utilisé sur twitter et voilà ça c'est à peu près tous les persos que j'ai réussi à débloquer et après on a un passé spécial qui nous permettent justement de débloquer les débloquer les personnages comme vous l'avez vu par un chine au bout on avait il y avait créé en haut à droite du personnage frais parce que c'est des persos free to play qu'on a coup d'op comparé à d'autres qui sont achetables doivent être achetés plutôt alors c'est quoi c'est quoi mag fighter bel esgo faire ça alors qu'est ce qu'il me propose je pense que je vais aller sur le second but qui m'a l'air d'être plus correct je connais je commence à connaître à peu près les items ok du coup c'est un perso mid end game end game allez vous allez voir sûrement en partie que je vais énormément lag je veux qu'on est sur une close bêta plutôt une bêta fermée sur les serveurs philippines et du coup on est entre 200 et 350 ping mais c'est pas très dérangeant on est entre 0,5 et une seconde de décalage ça fera juste un handicap de plus ok let's go alors comment se joue ce personnage en coque ok balan attend fujulu mid j'étais complètement focus avec la compétence excusez moi du coup elle balance un truc qui fait des dégâts en ligne ok oh les dégâts intéressant très intéressant le personnage très très intéressant il me plaît bon quoi que je pense que je vais quand je vais sortir il y a moins que la mine ok ok on va faire ça on va éviter des true grids on va aller récupérer les petites senzu derrière les graines de senzu pour nous redonner un peu de vie c'est quoi ce perso taré elle prend mon farm je ne sais pas je pense que j'ai pas je pense que j'ai back et j'ai évité de jouer trop trop remarque il a aussi la back on se voit non le perso il est broken il est vraiment broken ça c'est vraiment un perso intéressant par contre c'est quoi ce perso taré c'est quoi ce perso taré vraiment le perso il est très très intéressant c'est une dinguerie oh la la bon coq meilleur perso pour le moment de ce que j'ai pu tester j'étais ses 4 5 perso et parmi tous les perso que j'ai eu on va mettre Ishida très simple à jouer il envoie un délire de plus de flèches comme pour ceux qui ont joué à league of legend je vous donne comme référence MF qui balance à plus de 2 balles je connais pas le nom exact de la compétence mais c'est une plus de balle qui ralentit lui il fait la même sauf qu'il ralentit pas non c'est dommage ça j'aurais du grader un peu plus j'ai hésité non c'est pas grave je récupère rapidement ses sorts là c'est sûr ce sera un perso qui se renerve c'est obligé il y a 7-0 c'est une dinguerie je crois que c'est free win je vais juste attendre ma première compétence et après je vais partir non c'est trop haut deux fois deux fois encore pas encore c'est dégât c'est dommage oh j'ai troll j'ai totalement troll et le perso il est vraiment très très intéressant il me plait hein il me plait énormément ok en vrai je crois qu'il faut que j'achète des bottes hein ouais mon prochain achat ce sera des bottes ils ont déjà eu la première torelle au top ok intéressant intéressant bon comme vous le voyez là je suis en first time pour le moment je connais pas encore les combos qu'il faut faire avec le perso mais normalement je devrais pas utiliser j'aurais pas utiliser cette façon là en fait non je suis dégoûté oh je suis dégoûté en vrai je up6 oh c'est pas ça que je voulais faire elle vient du pied dans le vent à cause du lac c'est un dommage ça c'est dommage 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 c'est pas grave c'est pas grave j'ai pas trop l'habitude de jouer à ce type de jeu et en même temps euh faire du commentaire et du coup désolé les gars et je vous propose pas du euh du truc euh du contenu qualitatif dans le sens du gameplay skillé quoi bon dans tout le cas on gagne grâce à ma team mais je pense que dans des circonstances un peu plus euh plus euh plus euh focus je pourrais facilement carrer avec ce perso même en first time ouais ouais les 300 ping je les ressens quand même un peu normalement la compétence en fait je l'ai balancé bien avant euh bien en fait j'ai quasiment balancé au moment où il s'est retourné et c'est déclenché un ben une seconde après c'est dommage on va être tranquille on gagne on teste le perso comme j'ai dit on est en first time bon pour ceux qui ont dit que le jeu était très ressemblant à j'espère que votre avis a changé 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 parce que moi de mon point de vue ça n'a strictement rien à voir j'ai fait mal là j'ai fait mal là j'ai fait mal j'ai récupéré ça on repart et c'est pareil aussi et c'est pareil aussi dommage dommage dans tout cas je referai d'autres vidéos avec des personnes que je sais jouer là c'était juste pour le test je vais voir à quoi il a ressemblé le perso le perso est en sorte très intéressant mais je ne le maîtrise pas du tout même s'il n'y a que 3 compétences qu'il y a rien on voit qu'il y a une team qui gagne on vient de l'autre sainte Ok, let's go ! Non, j'ai raté mon outil aussi ! En soi ! Let's go ! Ouh ! J'ai eu les apics qui posaient des pièges aussi ! On va pas jouer avec le feu ! Je suis revenu au score ! Tranquille ! Par contre son ultime, bien mis, il fait des ravages ! C'est vraiment des ravages ! Dommage, c'est très très dommage ! Désolé pour le petit message ! Je crois que s'il discorde de le Bleach, c'est la résonance, je suis pas sûr ! Je pense qu'on va prendre un peu de vie, ça sera plus worse ! Ok ! Oh la la ! Oh la la ! J'étais cansé ! J'ai trop gré ! Bon, c'est pas grave ! Dans tout le cas, on a gagné ! On a gagné ! Tranquille ! C'est quoi les scores ? Rampage ! Bon, par contre, faudrait qu'on termine rapidement ! Ça sert à rien de faire durer la partie comme ça ! C'est pas grave ! J'aime trop jouer pour les kills ! Le jeu, pour moi, en soi, il est prêt ! Il n'y a pas de bug ! En 3h, 4h de jeu, pour le moment, j'ai eu 0 bug ! Vraiment, 0 bug ! Pas de freeze ! Je dirais que le seul petit défaut, c'est que le téléphone surchauffe ! Après, je sais pas si... Ça va impacter tout le monde ! Je sais que les gens qui ont... Les dernières... Il y a un monde où j'ai les... Ouais, elle est trop forte ! C'est dommage ! C'est dommage ! C'est dommage ! Je pense que si j'aurais joué full... Full AP, j'aurais fait des... Sacrés dégâts ! Voilà, là, c'est un meilleur... Là, c'est un meilleur combo ! En fait, il a encore son mobilisation et j'ai pas envie de la balancer pour rien ! Oh, ok ! Mais bon, dans tous les cas, 41-12, on leur met une patate ! Les cas de fou malade ! Et je crois qu'on va terminer sur ça ! GG ! Et voilà ! Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis ! Moi, de mon côté, le jeu me plaît énormément ! Je pense que je vais faire un ou deux l'avis dessus ! Et beaucoup de vidéos, beaucoup, beaucoup de vidéos vont arriver sur ce jeu, je pense ! Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine ! Peace !